– Sous-titrage Société Radio-Canada – Une occasion de découvrir un village serreur qui se trouve au Sénégal. Ses habitants ont su au fil du temps garder et mettre en valeur leurs traditions, leurs cultures et leurs coutumes qu'ils ont transformées en attractions pour touristes. Vous verrez d'ailleurs l'exemple du Mar Gouya, le totem du village qui attire des personnes vivantes à des milliers de kilomètres. Reportage d'Ela Tchendiaï, notre correspondant Sénégal. – Au beau milieu de ce paysage saisissant est niché Tchalal. – Un village sénégalais situé à 137 kilomètres au sud de Dakar. Il se trouve dans le delta du Saloum, dans la région de Fatigue. Un site composé essentiellement de bancs de sable et de mangroves. Tchalan est un des plus grands villages des îles du Saloum. C'est aussi une zone carrefour car à partir d'ici on peut facilement rallier les villages voisins comme Basoul, mais aussi Genevar et Nyojor qui donnent tout sur l'océan Atlantique. Tchalan est entouré de mangroves, ce qui attire le plus les touristes et fascine les visiteurs. Pour rallier Tchalan qui se trouve dans une zone communément appelée la Polynésie africaine, le seul moyen de déplacement est la purope. Au départ d'Undangan-Saloum, il faut au moins deux heures à bord de ses embarcations en bois pour accéder au village. Caractérisé par une situation géographique idéale, une richesse de l'environnement naturel et de sa culture, cette localité jouit d'excellentes conditions climatiques toute l'année. Dans ce village serrère, la deuxième ethnie du Sénégal, l'hospitalité est légendaire. Tchalan est un village authentique qui a su garder toute sa tradition culturelle au fil du temps. C'est un village qui a une tradition ancestrale très immense, donc avec une immensité culturelle aussi extraordinaire. Donc la particularité de ce village, c'est que c'est un village où, entre les quatre coins du monde du village, il y a un génie protecteur. Donc nous allons descendre ici dans le rivage qu'on appelle Ombahonga. On va trouver le génie qu'on appelle Tchura. Tchura, il s'appelle Tchura, donc c'est un génie qui a beaucoup aidé durant la période de la colonisation. L'autre particularité de ce village est l'histoire du Marguya, un animal totem de la grande famille des Tchors que les populations utilisent dans leurs fétiches. Le Marguya est un antivol, disent-elles, une pratique ancestrale venue de la Gambie. L'histoire du Marguya date depuis l'Antiquité. On a tous trouvé le Marguya sur place. Nos ancêtres étaient des pêcheurs et ils avaient fait un voyage en Gambie. Et c'est là qu'on a acquis ce savoir. Bon, c'est très simple. Si quelqu'un te vole, tu viens ici et on prend le Marguya. On fait nos fétiches et tant qu'il n'a pas rendu ce qu'il a volé, il va toujours être malade. Les gens viennent de la France, de l'Espagne, de partout dans le monde pour juste retrouver leur voleur et ça a toujours marché. Ils viennent de la France, ils viennent de l'Italie, et ils viennent de la ville. Du côté des ressources économiques, dans ce village, il y a la pêche, même si cette activité ne nourrit plus son homme. A cause de la raréfaction de la ressource, les habitants la pratiquent comme une tradition à côté de l'agriculture. La culture du riz était dominante dans les années 80, mais elle a été délaissée au profit du mille, de l'arachide et des autres spéculations. Dans les activités socio-économiques, les femmes ne sont pas en reste. Elles s'activent surtout dans la transformation des produits aléatiques. Il y a la qualité sur ce que nous faisons. Nous vivons de cette activité et nos clients sont les Burkinabés, les Maliens et les Guinéens. Nous évoluons dans ce métier depuis de très longues années. C'est un métier qui n'est pas destiné à une seule personne. C'est un travail collectif qui fait intervenir plusieurs acteurs, notamment les pêcheurs, les femmes et tout le village. Aujourd'hui, l'activité est au ralenti à cause de l'enclavement du village. Les clients se font rares. La plupart préfèrent s'approvisionner à la lisière des îles du Saloum, plus facile d'accès. Maintenant, on est obligé d'aller à Joal pour vendre nos produits, car les clients ne viennent plus jusqu'à Tchallan et le transport est trop cher. Si on fait le trajet à chaque fois qu'on doit vendre, on ne va pas s'en sortir. On est très enclavés et on a vraiment besoin d'ouverture, que les autorités trouvent les moyens nécessaires pour nous faciliter les déplacements. À cela s'ajoute la raréfaction du poisson et ces pêcheurs pratiquent souvent la pêche artisanale. Il y a une surexploitation de cette pêche, parce que tout simplement, à l'heure actuelle, ces bolons qui étaient très reculés, où les poissons venaient faire leur nid, faire leur production, donc on a vu qu'avec la pêche industrielle, les gens ont surexploité ce produit, au point que ça a fait un peu rare, il est un peu difficile maintenant de vivre avec cette richesse. Le village de Tchallan existe depuis des siècles. Il compte aujourd'hui 2000 âmes et chaque concession compte plusieurs bâtiments et autant de familles éduquées dans la pure tradition. Je ne sais même pas depuis quand existe le village de Tchallan, puisqu'on n'écrivait pas. C'était la tradition orale. Mais le fondateur du village s'appelle Samban Dambok. Il était pêcheur. Dans cette île, il y a 24 villages et je ne me rappelle que de 13. Je suis le plus âgé de tous ces villages. J'ai plus de 100 ans. La première génération d'écoliers du village date de l'année scolaire 1977-1978. Pourtant, l'école Samban Dambok a été construite dix ans auparavant. Un conchef de famille ne voulait y amener son enfant, car ne voyant pas l'utilité de l'école à côté de la pêche qui rapportait plus pour eux. Mais aujourd'hui, les mentalités ont changé. L'école française et arabe qui sont côte à côte et sont toutes les deux très fréquentées. Cette première génération d'écoliers de Tchallan a produit quelques cadres qui ont fini de convaincre les parents encore réticents. Aujourd'hui enclavés, le souhait de ces villageois, c'est d'avoir un accès plus facile au village et permettent ici son développement. Nadia Tchallan a de nombreuses particularités mises en valeur, on l'a vu. Ce village est entouré de mangroves, c'est la principale attraction. Vous connaissez beaucoup de villages de ce type ? – Alors en Afrique, très peu. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de visiter un peu la Malaisie et la Thaïlande et c'est vrai qu'on retrouve exactement ce même type de végétation très dense et ces lagunes traversées par des rivières. C'est vraiment magnifique à voir. Et en fait, lorsqu'on est proche de la mangrove, on se rend compte de l'impact de la nature. On se rend compte combien nous, on n'est qu'un élément minime dans cette nature-là parce qu'elle est foisonnante, c'est souvent dans la mangrove que se cachent beaucoup de singes, beaucoup de serpents. C'est assez impressionnant à voir. Et d'ailleurs, en Thaïlande et en Malaisie, souvent les tours opérateurs utilisent ce circuit-là, c'est les circuits les plus visités parce qu'en tant qu'urbains, on a très peu d'occasion d'être aussi près d'animaux sauvages de ce type-là et de les voir vraiment aussi près. Mais ce village, j'ai trouvé vraiment intéressant dans le sens où, à mon sens, il reflète vraiment le Sénégal tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont très enclavés, là en l'occurrence il est enclavé. Il y a un problème sur la pêche, il y a un problème sur l'éducation. En fait, le reportage a été, je trouve, assez complet et montre bien la complexité de l'enclavement des villages au Sénégal et les conséquences que ça a à la fois sur la vie économique du lieu mais aussi sur l'éducation des enfants, sur la santé comme on a pu le voir. – Gratia, vous remarquez sur ce village sénégalais, assez atypique. – Oui, c'est assez atypique. C'est vraiment un ensemble, on retrouve la pêche, l'artisanat, l'agriculture et en même temps, une chose à saluer, il y a le respect du totem. C'est quelque chose de très important. – Oui, on va revenir sur ça effectivement. – C'est-à-dire qu'ils ont gardé vraiment la culture et on voit bien qu'ils sont très attachés à leur sort et à la solidarité entre les gens. C'est vrai qu'ils ont des problèmes, notamment au niveau de l'enclavement. Mais c'est le type de village qu'on aimerait bien visiter ou même habiter. C'est le cœur vraiment de l'Afrique. – Vous auriez envie en tout cas d'habiter dans un village comme Thaline ? – Oui, j'aimerais bien. – À la retraite alors. – Nadia, effectivement, Gracie en a parlé, on va s'intéresser à ce marouillat, le totem. Effectivement, pour retrouver des voleurs ou des personnes, oui, qui auraient commis ce genre de larcins, il suffit d'avoir recours au totem. Et ça fonctionne et ils disent même que des personnes viennent de très loin, de France, d'Espagne, pour retrouver des voleurs. – Comme toutes les croyances et les mythes, en fait, elles ne fonctionnent que lorsqu'on y croit. Et donc là, en l'occurrence, je pense que tout le monde doit être dans le même état d'esprit et que, pour le coup, la personne, le voleur qui sait que le marouillat a parlé, elle doit certainement avoir… – Non, mais le voleur français, a priori… – Non, non, il y a peu de chance. – Justement, il y a des touristes, des touristes ou des curieux qui viennent de pays occidentaux pour retrouver des personnes qui auraient commis des vols en France, en Espagne ou ailleurs. C'est extraordinaire, la force du marouillat. – Oui, il suffit d'y croire. Si les gens y vont en y croyant, c'est comme les gens qui vont voir les marabouts ou autres. On peut désigner n'importe qui. Celui qui est désigné peut être coupable du jour au lendemain. Mais en général, dans le village, s'il y a quelqu'un qui a commis une faute, qui a volé en disant qu'il va y avoir l'autotel, il va se dénoncer tout de suite. C'est une sorte de psychologie. En Europe, il y a d'autres choses. Il y a des choses qu'on craint. On aimerait, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas habiter au numéro 13 parce qu'ils se disent qu'il peut y avoir un malheur. Mais là, quand les gens y croient, c'est toujours… C'est très important pour un peuple, surtout des villageois. Il faut qu'ils aient une base. Dans plusieurs pays de l'Afrique, il y a des totems, mais qui n'ont pas, disons, le même sens. C'est des totems à respecter qui sont pratiquement… qui symbolisent l'ancêtre qui est mort. Et tous les enfants s'y voient, y croient. Et quand ils trouvent cet animal dans la rue, respectent l'animal. C'est une façon aussi de dire, voilà, il faut avoir un respect de la nature. – Mais d'ailleurs, on voit mal la police, j'imagine, en cas de vol… – On va avoir un retour au Marrouillard, oui. – Oui, non mais combien même la police arrivait jusqu'à Tchallan, ça va être un peu compliqué. Je pense que d'ici le moment où la police arrive, peut-être qu'ils auront déjà résolu l'affaire entre eux. Donc c'est vrai que pour des villages enclavés, c'est aussi manière de garder une sorte de cohésion, on va dire, sociale qui fait que, voilà, on n'a pas peur des autorités, comme nous on pourrait avoir peur des autorités extérieures, des autorités des forces de l'ordre, mais on a cette force supérieure qui est là et qui gère un peu, qui garde l'ordre dans le village. – Et alors, spécificité ou handicap ? Parce que pour rallier Tchallan, il faut prendre une barque, une pirogue, et c'est deux heures de trajet, c'est tout de même long. – Spécificité, oui, certes, c'est même une spécificité qu'il faut quelque part, comment dire, garder et peut-être améliorer, mais on le voit mal créer une route qui va certainement faire un grand détour ou un pont qui sera encore plus long. Non, là, en l'occurrence, c'est certes compliqué à gérer, mais on ne pourra pas désenclaver de toute manière toutes les régions du monde et tous les villages du monde. Et quelque part, tant mieux. Il faut encore des villages comme Tchallan qui ont cette culture, qui ont encore une tradition, qui sont encore, quelque part, on ne va pas dire, ce n'est pas des villages types, mais bientôt, ça le sera, ça sera, on va peut-être dans 50 ans venir à Tchallan en disant, c'est comme ça que vivaient les vies humains avant. – Oui, mais le problème, c'est que ça pose des difficultés aux personnes qui vivent là-bas, notamment les commerçants, les commerçantes qui ne peuvent pas vendre leurs produits comme elles le souhaiteraient parce que personne ne se rend à Tchallan pour acheter leurs produits et parce que le transport, nous disait-elle, coûte cher. – Oui, c'est l'avantage, disons, c'est l'inconvénient de leur avantage, je dirais, économiquement, il y a un inconvénient si on veut faire du commerce, notamment le transport s'intègre dans le coût de revient de la marchandise qu'ils vont vendre, c'est un problème, mais culturellement, le fait qu'ils soient enclavés les protège des autres intrusions, notamment même de la modernité qui peut changer le village, c'est la façon… – Mais est-ce qu'il faut être contre forcément la modernité, Gratia ? – Non, il ne faut pas être contre, mais en même temps, il faut garder, si les gens vraiment veulent garder la culture, il faut qu'il y ait quelque chose. Bon, on voit les habitations, ça peut être amélioré, mais aussi, il faut qu'il y ait, il y a des gens qui sont… Si on amène l'électricité, le béton, ça peut tout changer, mais la façon de vivre, ne croyez pas, ils vivent très heureux, plus heureux même que les gens qui habitent à Dakar. – Ah, ça, on ne remet pas en question… – Oui, c'est question de… les gens, tant qu'ils s'y retrouvent, ils se retrouvent heureux, c'est leur façon de vivre… – Mais là, en l'occurrence, ils ne sont pas tous heureux, justement, Nadia, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de ce qu'ils produisent, et ça, ça pose… c'est une difficulté. – Oui, mais alors là, pour le coup, c'est le cas de beaucoup de pêcheurs au Sénégal. Le problème qui soulève sur la rareté, la réfaction du poisson, ce n'est pas un problème qui est propre, justement, à ce village-là. – Ah non, pas ce problème-là, mais le problème de pouvoir vendre les produits. Alors, ils expliquaient que personne ne veut les acheter parce qu'ils habitent trop loin et qu'ils ne peuvent pas se déplacer parce que les transports sont chers. – Mais alors, comment ils faisaient jusque-là ? Jusque-là, il y avait certainement d'autres moyens de vivre, il y avait certainement d'autres moyens de créer des économies. Si le commerce n'est pas l'économie la plus, comment dire, lucrative dans la région, il faut trouver un mode de génération de revenus qui soit propre à la région. – Parce qu'avant, c'était la pêche, maintenant, justement, elle n'est plus florissante. Il y a eu la culture du riz aussi qui a été délaissée, donc ils se retrouvent un peu dans une situation de précarité. – Oui, mais alors, je continue à le dire, c'est le cas de beaucoup d'autres villages. Et là, pour le coup, l'autorité publique a un rôle à jouer. On doit aussi réussir à réfléchir à d'autres moyens de générer des revenus autour du village. Par exemple, un exemple qui est assez loin du Sénégal, mais qui reste en Afrique, dans le sud du Maroc, il y avait un village qui s'est retrouvé dans la même situation, qui est pas très loin de la côte d'Agadir. Et en fait, jusque-là, ils ne savaient pas vraiment exploiter le cactus. Il y avait des cactus, mais on ne savait pas très bien quoi en faire. Et il a fallu qu'une ONG canadienne vienne, en l'occurrence aux femmes, pour expliquer aux femmes comment transformer le cactus, à la fois en confiture, en poudre pour des produits biologiques ou des produits cosmétiques. Donc voilà, aujourd'hui, le village réussit à trouver d'autres moyens de subsistance que ceux qu'il avait jusque-là. Il faut réfléchir, et je pense qu'on n'exploite pas encore assez le milieu dans lequel on est, et quelque part, on se coupe de beaucoup d'autres sources de revenus. Donc il faut réfléchir, et là, pour le coup, comme je disais, les autorités publiques ou même des structures associatives ou des ONG ont un rôle à jouer dans l'amélioration du niveau de vie et dans surtout réflexion autour d'activités génératrices de revenus. – Quelles solutions, Gratien, a apporté à ces habitants ? – Les solutions, ça peut être notamment les subventions sur le transport. L'État peut organiser des moyens, par exemple, pour le transport de la marchandise, éventuellement, pour réduire les coûts de transport, les coûts de revient. Mais c'est un problème qui se pose au Sénégal. Il y a même à l'intérieur du Sénégal, au niveau de l'agriculture, il y a, par exemple, des paysans qui arrivent à produire, rendus… Quand ils vendent leurs produits à Dakar, les produits sont concurrencés par les pays qui viennent de l'Europe, subventionnés parce que le transport joue beaucoup sur le coût de revient, le coût de la marchandise vendue, plus que même la production. C'est un problème. Donc, quel État Sénégalais devrait mettre sur la table ? – Mais juste pour revenir à la notion de modernité, et on cite souvent l'exemple du Japon, et on voit bien que le Japon a réussi à faire ce mélange harmonieux entre la conservation de sa culture ancestrale et même dans la ville, même à Tokyo encore, il y a certains endroits où on voit des maisons traditionnelles, il y a encore un mode de vie qui est traditionnel, et qui se font, et là pour le coup, avec une modernité extraordinaire, avec des néons et des immeubles partout. En fait, on peut faire coexister à la fois des traditions et à la fois le besoin ou l'envie d'aller vers des choses plus modernes, plus actuelles. C'est possible, je pense qu'il faut arrêter d'opposer ces deux notions, tradition et modernité, sinon on ne peut pas s'en sortir. Aujourd'hui, il y a plusieurs exemples, et le temps l'a montré, de villes qui ont réussi à faire ce mix-là, ou de cultures qui ont réussi à s'adapter, sans pour autant délaisser l'ensemble de leurs traditions. – On a l'impression aussi, Gracia, que le Sénégal parvient à se vendre mieux, peut-être, que d'autres pays dans la région, dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest. On sait qu'en Afrique australe, il y a le Kenya, la Tanzanie, etc., qui ont misé sur un tourisme bien spécifique, et en Afrique de l'Ouest, on a l'impression que même ce petit village de Tialan est très connu et reçoit des visiteurs du monde entier. – Vous savez, un pays, surtout en Afrique, où il y a la démocratie, la bonne gouvernance, où il se trouve surtout sur la mer, et qui a déjà un passé vraiment de la bonne gouvernance, attire déjà, n'office que ça, c'est l'élément de base. Il y a la sécurité, on sait bien que c'est un pays stable. Si on a peu de choses à vendre, ça attire plus que si ça se trouvait dans un autre pays où il y a la mauvaise gouvernance et l'instabilité, c'est d'abord le pays, le nom du Sénégal, le Sénégal de Senghor, qu'on est bien, on voit même les présidents, le président américain, quand il vient au Sénégal, mais les présidents français vont au Sénégal, il y a le départ des esclaves, il y a de l'histoire. Le pays attire par l'histoire la bonne gouvernance, la démocratie, et en même temps, il y a des choses touristiques à voir, notamment on essaie de garder des choses traditionnelles, culturelles, on les protège et il y a moins de cet engouement ou de cette façon-là de montrer que le pays, les citoyens restent eux-mêmes, restent les Sénégalais, n'essaient pas de changer pour être autre chose. Et du coup, le pays continue d'attirer. Mais ça reste dans le monde francophone, on voit bien qu'il y a peu de communication, notamment avec l'Afrique de l'Est. – Oui, oui, effectivement, Nadia, vous avez quelque chose à rajouter ? – Oui, mais en fait, quelque part, le fait que le Sénégal n'ait pas de pétrole, ça a beaucoup aidé l'économie du pays à développer son tourisme, parce que c'est une vraie rentrée d'argent pour le Sénégal, c'est l'un des secteurs qui rapportent le plus au pays. Donc, quelque part, ils sont obligés d'exploiter leurs ressources et il y a eu très tôt au Sénégal un lien profond. En fait, les Sénégalais ont très tôt voyagé, il y a eu très vite une diaspora et en fait, la culture sénégalaise s'est très très bien exportée et de fait, cette exportation a ramené aussi vers le pays des personnes qui ont entendu parler à l'extérieur du Sénégal sans savoir ce que c'était. Et aujourd'hui, c'est vrai que le Sénégal a les infrastructures, en tout cas, a développé un peu plus que d'autres pays, ce n'est pas encore idéal, mais a déjà beaucoup d'infrastructures hôtelières, il y a des tours opérateurs parmi les premiers pays d'Afrique francophones proposés par les tours opérateurs, c'est le Sénégal, parce que la liaison aérienne est facile, enfin, est régulière et il y a une vraie culture, une vraie culture du tourisme, je veux dire, pas culture… – D'ailleurs, à titre d'exemple, en Afrique, pratiquement dans l'Afrique de centre, même de l'Est, quand on voit des Maliens, des Ivoiriens, on les appelle des Sénégalais. On sait bien que dans cette Afrique, ce ne sont que des Sénégalais, les Maliens au Burundi, au Rwanda, dans plusieurs pays, on les appelle des Sénégalais, on ne savait pas qu'ils étaient autres, mais ce sont des Maliens. Alors que, c'est parce que c'est vraiment un Sommo, le Sénégal, c'est très connu, très vain. – Parce que ça a été un peuple qui a beaucoup voyagé, les Sénégalais ont beaucoup voyagé. – Et encore jusqu'à présent. C'est la fin de ce débat. Dans l'actualité, il faut rappeler qu'en Libye, les obstacles que doit franchir Ali Zéden, le Premier ministre, sont multiples, sa légitimité est constamment remise en cause, plusieurs ministres ont démissionné, la Constitution peine à voir le jour. Et les représentants des universités sénégalaises ont signé le protocole d'accord portant sur les droits d'inscription et les bourses. Cet acte est supposé mettre fin à la crise qu'a connue le monde universitaire depuis le mois d'octobre. À suivre, les enjeux du sommet, États-Unis, Afrique, ainsi que les nouveaux métiers en vogue, en Côte d'Ivoire. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada